Et on se retrouve pour un épisode bien sympathique de Black Cloner qui va enfin lever le mystère autour d'un perso aussi énigmatique qu'étrange depuis le début de l'histoire et on va comprendre un petit peu mieux pourquoi. Et bien plus encore, bon visionnage ! Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite réunion classique, ouais, de l'épisode 45 de Black Clover. Et oui, je sais, vous attendiez, voilà, quantes fois cet épisode avec beaucoup d'impatience et on se rapproche lentement mais sûrement quantes fois de la fin de cette saison. Je rappelle 51-52 épisodes à tout casser au total, donc voilà, l'échéance se rapproche de plus en plus. Et donc, on démarre bien entendu avec la suite du combat entre Veto et Asta et voilà, tous les types d'opposants encore une fois qu'il peut avoir. Vu que ce coup-ci, encore une fois, il a réussi à se débarrasser de la double attaque, du magnifique combo de Magna et de Locke. Et voilà, que ces deux sont même carrément tombés de fatigue suite encore une fois à la débauche d'énergie dont ils ont fait preuve, même si ce pauvre Veto, enfin, malgré tout ça, Veto n'a pas été égratiner le mois du monde. Donc voilà, vous comprenez bien que ça va être très très compliqué pour venir à bout du bestiaux. Et ce n'est pas péjoratif de dire ça vu le côté bestial de la dite personne juste nommée. Quoi qu'il en soit, encore une fois, dans la foulée, l'intervention d'Asta pour protéger justement encore une fois le Kemagna après leur contre-coup, était assez intéressante. Même si je l'ai trouvé encore mieux fait dans le manga à l'époque que dans l'anime, c'était quelque chose d'assez choquant. Et d'ailleurs, il y avait un chapitre qui se terminait là-dessus. En fait, voilà, le découpage était différent dans le manga, si vous voulez. On avait donc le combo, mais le chapitre n'était pas coupé en plein milieu de l'attaque comme ça a été le cas dans l'épisode précédent. Mais donc, pour le coup, on voyait bien que le coup n'avait malheureusement pas suffi. Et le chapitre se terminait avec un gros clif de fin et Casta qui se pointait avec son épée, tac, pour bloquer l'attaque. Et là, je n'ai pas ressenti toute cette dramaturgie, toute cette tension, tout ce climax en fait, c'est un peu quelque chose comme ça. Bon, après, ce n'était pas si évident pour un début de chapitre, mais je t'avoue que j'ai ressenti une petite baisse par rapport à l'animation vis-à-vis de cet épisode-là. Je me devais quand même de ne vous en faire part. Dans la foulée, on a également Kato qui lui aussi va prendre part justement au combat et qui lui aussi a des choses à venger. Donc voilà, son père qui a quand même pris pas mal cher et surtout à protéger, quoi que ce soit tous les villageois et le temple sous-marin. Je rappelle quand même qu'il est le petit-fils du grand-prêtre et donc le fils d'un prêtre assez important, donc super. Et surtout, on va voir dans la foulée également que les autres autorouteurs ne vont pas rester en reste, que ce soit Gauche, que ce soit Finral aussi, si je vais le baptiser à un moment donné, même si on ne va pas les voir spécialement en combat, que ce soit Gray, que ce soit Vanessa, en tout cas, on va se focaliser sur tous ces petits persos, tout autant sympathiques les uns que les autres, qui vont continuer justement d'affronter les sbires de l'œil du soleil magnifique, bien sûr. Et plus particulièrement sur Gauche qui affronte un homme qui utilise des chaînes, un des sbires qui va lui poser quelques petits soucis. Et en fait, on va croire pendant un long moment, même s'il va le faire, effectivement, de créer un petit double pour combattre, même si à un moment donné, c'est véritablement Gray qui va supplanter son Claude, même à la petite surprise de Gray, même si... De Gauche, même si ce dernier, encore une fois, va cramer le poteau rose à la fin et que ça va aussi amener justement la révélation vis-à-vis de Gray, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, dans la foulée, au début, il se débrouillait plutôt bien, tu vois, encore une fois, avec ce type de chaîne-là, même s'il s'est quand même fait immobiliser relativement rapidement. Et il ne devra son salut, et Gray d'ailleurs également, vu qu'elle aussi se sera faillite immobiliser uniquement à Charmy qui passe à l'action. Après, il est entendu encore une fois que Gauche a réussi à invoquer un rôti, ou du moins un semblant de rôti, avec l'apparence, l'odeur et tout, pas ta qu'est-ce qu'il y a avec. Donc ce qui a permis de réveiller Charmy de sa léthargie dont elle avait été plongée par Kaono, on se rappelle, il y a quelques épisodes. Et donc, comme quoi, voilà, il la connaît plutôt bien, ça s'est révélé plutôt efficace, vu que le sbire s'est fait littéralement massacrer par l'appétit vorace de Charmy, comme à l'accoutumée, bien sûr. Dans la foulée, justement, quand une fois, de tout ça, parce que c'est vrai que ça s'enchaîne relativement vite dans cet épisode, bien sûr, eh bien, il était grand temps, justement, quand une fois, de se refocaliser sur Gray, qui avait quand même été félicité par rapport à tout l'apport qu'il avait voulu, qu'il avait pu un petit peu apporter au cours, justement, de cet affrontement-là. Tu vois, on est dans, notamment, Gauche, même si ce dernier ne savait pas que c'était lui. Et c'est à ce moment-là, justement, quand une fois que ce dernier arrive à sa limite, et surtout révèle sa vraie nature, on va arrêter de dire « il ». Ouais, je t'avoue que c'était très très chiant, très très perturbante au cours des semaines précédentes de dire « il », alors qu'on savait que c'était « elle ». Et d'ailleurs, si vous avez été assez observateurs depuis le tout début de Black Clover, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, bon, c'était canon, mais ils avaient rajouté un petit semblant de filler quand Asta et les autres vont à la capitale pour dépenser leur premier denier. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que leur premier match fait sa première apparition. Et même peu de temps après, il y a la fameuse partie de poker de Magna et puis de Yami où ils finissent à Walpé et tout, si vous vous rappelez à peu près de cette zone-là. C'était vraiment un début, je crois que c'était même pas le dixième épisode. Et bien, Grey, dont on connaissait déjà l'apparence, en fait, depuis le début de l'anime, et bien, il avait un petit peu camouflé, justement, dans le décor, et on pouvait déjà la repérer avec sa chevelure bleue assez caractéristique. Même si j'ai trouvé, encore une fois, le plot twist, la révélation, forcément, et logiquement, pour ma part, encore plus impressionnant et bien amené dans le manga que dans l'anime, on va dire, au niveau du visu et au niveau de la mise en scène par rapport à cette révélation. Mais bon, en tout cas, le plot rose est découvert. Et donc, elle fait partie des membres les plus âgés des tournoirs. Je ne sais pas si elle est plus vieille que Vanessa, ça doit se valoir à peu de choses près. Je crois que Vanessa, elle a 23, donc tu vois, 23 ou 24, il va y avoir un truc dans le style. Mais donc, ouais, voilà, pour le coup, Grey qui ne fait pas du tout cet âge-là. Et même au niveau de son apparence, tu en pensais plus que c'est un mec énorme, c'est juste une petite fille ultra timide, mais qui a déjà 24 ans. Et ouais, voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc, il est plus vieille que Charmy, Charmy qui, pourtant, tu vois, elle aussi ne faisait pas du tout son âge vu qu'elle a 19 ans. Ouais, non plus, il ne faut pas oublier cet aspect-là qui est quand même relativement important. Et puis bon, gauche, qui ne lui fait pas spécialement attention vu qu'il pensait encore une fois à Marie. Mais voilà, tu vois, pour le coup, la révélation est arrivée. Et on termine encore une fois en revenant du côté d'Asta et de Kato, qui continuent encore une fois à la frontée Veto, même si, voilà, ils sont de plus en plus en difficulté, et puis particulièrement Asta, voilà, qui, Veto, justement, va prendre un plaisir à faire la leçon par rapport, voilà, au fait, qui, bon, j'ai marqué qu'il disait ses 4 vérités, bon, c'est plus ses 3 vérités, tu vois, avec ses 3 enseignements, tout ça. Mais, encore une fois, c'est surtout, en fait, par rapport au fait qu'Asta aura beau se démener, aura beau tenter tout ce qu'il voudra, ça ne servira à rien parce que le fossé entre les deux est trop grand et qu'il n'est même pas digne des épées qu'il possède ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà, peut-être que Veto a des informations qu'on ne connaît pas, tu vois, c'est un peu, je pense, symptomatique et significatif par rapport à l'œil du soleil magnifique, voilà, qui est assez obscur depuis le début de l'histoire. Et, pour le coup, ben, Asta, encore une fois, qui remet ça un petit peu sur le tapis, ouais, vous les pierres d'infinité, pourquoi faire et tout, pourquoi faire et bah, voilà, dites-le nous, même si, bien entendu, Veto se montre encore une fois combien peu le casse, on ne va pas se mentir. Ce qui nous amène déjà à la fin de cet épisode où Asta s'apprête à recevoir le coup de grâce, parce que, voilà, Veto, sans l'avoir terminé avec lui, mais c'était sans compter, bien entendu, sur l'autre duo, ce coup-ci, 100% féminin, après le 100% masculin, avec Noël et Kaodo, bah, qui vont, voilà, aussi prendre part à l'affrontement face à Veto. Et, pour le coup, bah, Asta leur doit plutôt une fière chanel, on ne va pas se mentir. Et on va terminer en reprenant vos petits commentaires et les notes, bien sûr. Alors, certains qui, encore une fois, ne peuvent pas s'empêcher un petit peu de rallouiner, si on peut le qualifier comme ça, par rapport au fait qu'on n'est pas des masses avancées, bah, en fait, c'est le rythme classique, par rapport à Black Clover. Et je trouve même que, par rapport à d'autres épisodes qu'on a pu avoir par le passé, que c'est même plutôt pas mal, parce que, voilà, on est à deux chapitres par épisode, c'est, voilà, le rythme standard lambda, c'est déjà arrivé qu'on est un chapitre par encore une fois pour un épisode avec pas mal de tranches de filler, même si je t'avoue qu'encore une fois, bon, là, c'était bien entendu par rapport à la semaine dernière, mais, ouais, je trouve quand même qu'on a un petit peu baissé cette semaine au niveau de la qualité de l'animation, même si je pense, ouais, c'était pour mieux se préserver, pour mieux en garder sous le pied pour les prochains, et on peut au moins le comprendre, vu qu'au final, le fight contre Veto n'était pas vraiment au cœur de cet épisode-ci, c'était plus la révélation vis-à-vis de Grey, bien sûr. Pour les autres, sinon, encore une fois, dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne chose, tu vois surtout le fait qu'Yami soit hors course pour éviter un petit peu de fausser les affrontements, c'est un peu un petit peu quelque chose, même si je peux te rassurer que face à Veto, c'est mieux, enfin, comment, si on peut le qualifier, alors que ce ne serait pas du luxe, entre guillemets, s'il était présent, je pense, de toute façon, vous en êtes plutôt bien rendu compte avec le début de cet épisode, après, voilà, donc, l'arc n'est pas tellement terminé non plus, on ne sait jamais, peut-être qu'Yami va se pointer ou pas, je ne vous dirai pas ce qui va se passer, donc, pour être tout à fait franc-là, je ne me rappelle même plus, tu vois, par rapport au cas d'Yami, justement, quand une fois en particulier, mais c'est clair que, franchement, quand une fois, Stark est très très bon, et bien entendu, quand une fois, je ne peux que vous enjoindre à attaquer le manga après tout ça, comme même si certains, j'en ai déjà qui m'ont fait part de leur motivation, c'est une très très bonne chose, mais voilà, continuez de profiter, continuez de kiffer, parce que, voilà, Stark-là, il le mérite amplement, c'est déjà un très très bonheur, même si, forcément, le meilleur est à venir, je vous le dirais, mais assez. Et tu vois, ça aussi, c'est assez intéressant, puisque je lis en même temps les commentaires, justement, quand une fois que je les reprends, il y a aussi le cas inverse avec ceux qui ont rattrapé leur retard avant, justement, quand une fois, d'attendre la fin de Yami, bah là là, quelle erreur, quelle erreur, et oui, pour le coup, forcément, tu sens une petite baisse, forcément, par rapport à tout ce que tu as vu, et surtout le rythme, quand une fois, du manga, qui est assez soutenu, où ça s'enchaîne, et tout, et tout, et tout, et même si on est encore dans l'attente aussi par rapport au manga, c'est bien normal, surtout par rapport à la dernière échéance en date, pour ceux qui sont vraiment à jour au tout dernier chapitre, mais voilà, croyez-moi que ça va, ça va beaucoup, enfin, j'allais dire, la pilule va beaucoup, c'est ouais, on peut le dire, même si, bon, il n'y a pas vraiment de pilules à faire passer, mais ça sera encore plus appréciable, quand l'anime, justement, quand une fois, sera en pause, pour ceux, vraiment, quand une fois, qui auront leur retard attrapé vis-à-vis du manga, que, pour le coup, basket figure, de rattraper le manga, et puis après, d'être peut-être un petit peu, en deçà, un petit peu déçu par l'anime, vu que, justement, pour le coup, vous auriez lu quelque chose de beaucoup plus hypant et stimulant dans le manga, même si, encore une fois, ce n'est pas péjoratif par rapport à ce qui se passe dans l'anime, mais c'est un petit peu logique, quand tu fais quelque chose de meilleur, parce qu'on est monté, crachement, on est monté jusque là-haut, quand tu redescends ici, même si, ici, tu es arrivé en montant, tu n'es pas arrivé en descant, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et bien, pour le coup, c'est vrai que tu reçois une petite baisse, même si ce n'est pas forcément une si mauvaise chose. Mais, au final, c'est quand même mieux de continuer de monter crachement au fur et à mesure, d'aller à son rythme, en soi. Après, certains pensaient, justement, encore une fois, que la doublette magnalogue suffirait à terrasser Veto, tu vois, comme certains l'avaient précisé, niveau Capitano, c'est vrai que Veto, il y a à peu près de ce level-là, bien entendu, encore une fois, que ça n'a pas suffi, malheureusement, comme on l'a vu dans l'épisode d'aujourd'hui, et que, voilà, le client a l'air d'être encore plus costaud, résistant, qu'encore une fois, que ce qu'il pourrait laisser présager de prime abord, et, pour le coup, c'est ça, justement, qui va être très intéressant à voir par rapport à la suite. Mais c'est clair que Yami, justement, quand une fois, est très très fort pour réussir à motiver ses troupes et pour réussir à leur insuffler. Je recite, encore une fois, un commentaire que vous avez évoqué, la mentalité du never give up, encore une fois, ne jamais abandonner. C'est clair, on se retrouve, encore une fois, avec chaque membre de Taureau Noir, et je ne vous le redirai jamais assez, vous n'êtes pas au bout de vos... Surprise ! Et pour synthétiser le tout, au final, voilà, quelque chose d'assez sympathique, avec des petits combos, tu vois, bien sympas, une bonne animation dynamique, fluide, tout, encore une fois, encore une fois aussi, qui était au rendez-vous pour faire un bon épisode. Donc, moi, ça avance certes, bon, doucement, on va peut-être à relativiser, il y a plus doucement que ça, même s'il y a plus rapide, je vous le concède volontiers. Et c'est clair que ça reste extrêmement, encore une fois, sympa à suivre, je ne peux qu'être d'accord avec vous. On finit avec les notes ! Et, encore une fois, un point assez important par rapport au rythme que vous pouvez, pardon, encore une fois, trouver assez lent, pour rebondir, encore une fois, avec les chapitres, comme je vous l'ai dit, ça adapte deux chapitres, c'était aussi un choix de l'auteur à l'époque, de laisser, peut-être, sciemment, encore une fois, plus de temps pour deux chapitres précis. Mais comme vous l'avez vu avec l'épisode d'aujourd'hui, même si on ne vient pas encore une fois sur le taux, enfin, on y revient, en fait, à la fin de l'épisode, là aussi, encore une fois, c'est assez bien géré, c'est raccord aussi par rapport à l'œuvre de propos. On ne peut pas s'amuser à mettre à adapter plus de chapitres d'un coup, c'est juste qu'en fait, il n'y a plus, voilà, que l'auteur a peut-être plus un petit peu levé le pied à un moment donné dans son récit, et voilà, et pour le coup, ça s'en ressent un petit peu plus au cours de cet épisode-ci. Mais ce n'est pas une faute qui provient de l'anime à la base. C'est important aussi de le mettre en avant. Donc, au niveau des notes, comme je vous le disais, j'avais mis un beau 17 la semaine dernière, et la moyenne de vos notes, à vous, s'élevait à 17,3. Donc, on était vraiment à raccord, justement, par rapport à ça. Et cette semaine, alors bon, même si encore une fois, c'était assez intéressant, voilà, moi, j'attendais justement un petit peu plus vis-à-vis de Veto, même vis-à-vis de l'animation, par rapport à Grès, tout ça, tout ça. Même si ce n'est pas un mauvais épisode, dans l'ensemble, ça reste plutôt pas mal, même si par rapport au point que j'attendais peut-être un petit peu plus, j'ai peut-être été un petit peu déçu par rapport à Grès, que j'attendais vraiment tout le long pour cet épisode-ci. Et puis, il y a un peu pour l'animation aussi du début d'épisode avec le conte d'Asta, mais ça, c'est pas si grave que ça, même si ça ne m'a pas gâché le plaisir, mais ça va prendre en compte aussi pour cette note aussi des objectifs souhaités. Voilà, moi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis avec beaucoup d'impatience. Rendez-vous la semaine prochaine pour la reprise de Black Lover en anime au manga de Skirak. D'ici là, restez connectés, on attend encore des chapitres d'Orient, le nouveau manga de Shinobu Otaka, l'auteur de Magi, et aussi du Dragon Ball Super, peut-être dans la suivante. Et c'est tant jamais, on va rester connectés. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Samba la ! Sous-titrage ST' 501